Une question à la perquisition d'hier au ministère de la justice, 15 heures, des gendarmes déployés. L'avocat d'Éric Dupond-Moretti qui dit c'est disproportionné. Oui, il a décrit une perquisition d'hommes armés, une quinzaine de gendarmes, tout ça paraît très disproportionné. Moi, si vous voulez, je trouve que la judiciarisation de la vie politique est un vrai sujet. Et on se souvient que durant la crise, le premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait été perquisitionné. De très bons matins. De très bons matins. Et alors qu'on attend que les gouvernants soient aux affaires matin, midi et soir et en permanence, je trouve qu'il y a là une dérive ennuyeuse dans le fonctionnement normal. C'est une instrumentalisation de la Cour de justice de la République ? Que la justice soit instrumentalisée par les uns et les autres, oui, en pratique, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de procédures qui sont lancées pour gêner l'action politique des hommes et des femmes élus. Donc non pas qu'ils doivent être au-dessus des lois, mais il faut avoir cette réflexion que la justice est là pour faire respecter la loi, bien entendu, mais elle n'est pas là pour être un outil au service d'un certain nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada